Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de trois nouvelles. L'enchanteur de Vladimir Nabokov, la coccinelle de Paul Gaden et un jour rêvé pour le poisson banane de Salinger. Le narrateur se sait pédophile et masque sa déviance auprès des autres. Il n'est jamais passé à l'acte. Il n'est pas attiré par toutes les fillettes. Au mois de juillet, il se trouve assis sur un banc d'un parc, entre deux femmes dont une tricote. Une fillette de douze ans s'approche du banc, avec ses patins à roulettes. La tricoteuse lui donne une tranche de pain. La fillette repart jouer. Le narrateur apprend que la fillette n'est pas la fille de la tricoteuse. Il sort du parc en le traversant de telle manière à rencontrer encore une fois la fillette. Le narrateur pense à faire la conversation avec la tricoteuse, afin de se rapprocher de la fillette. Le lendemain, il retrouve la fillette et la tricoteuse dans le parc. Il lit la conversation avec la femme. La fillette redemond sa tranche de pain, et le narrateur et la fillette s'échangent leurs premiers mots. Il rencontre de nouveau la femme et la fillette dans le parc les jours suivants. Il apprend que la mère de la fillette est une veuve de 42 ans. La tricoteuse est son amie. La mère est malade, et elle a été opérée des intestins. C'est l'ami et son mari qui s'occupent de la fillette, afin de soulager la mère. Ils sont dans cette ville, car son mari doit régler quelques affaires. Il apprend que la veuve veut vendre quelques meubles, afin de se faire un peu d'argent. Il propose d'acheter des meubles. L'ami le conduit à l'appartement de la veuve. Le narrateur rencontre la mère de la fillette. Il apprend que la veuve veut déménager dans un appartement plus petit. Car certains meubles à vendre se trouvent dans la chambre de la fillette, il entre dans cette pièce. Il propose d'acheter la commode, et dit qu'il va revenir dans quelques jours. Le surlendemain, l'ami et le mari doivent repartir avec la fillette dans leur maison. Il pense à se lier avec la veuve, afin de rencontrer la fillette quand elle viendra voir sa mère, mais la veuve doit vivre moins d'un an, ce qui rendra rapidement ce moyen inutilisable. Le lendemain, il retourne au parc avec des bonbons, mais l'ami et la fillette ne viennent pas. Il se rend à l'appartement de la veuve. Celle-ci lui apprend que l'ami et la fillette sont en train de visiter une exposition. La fillette partira bien le lendemain. Le narrateur retourne plusieurs fois à l'appartement de la veuve sous divers prétextes. Elle se confie à lui, et pense qu'elle plaît au narrateur. Un jour, il lui propose de se marier. Elle lui dit qu'elle décédera à la prochaine opération qu'elle subira. Elle lui fait comprendre qu'il est difficile de vivre avec une malade. Il sera vite veuve, et devra s'occuper de la fillette. Cela ne dérange pas le narrateur qui offre une pierre précieuse à la veuve. La fillette vient à l'appartement deux jours avant le mariage. En regardant la fillette, le narrateur se dit que le fardeau qu'il s'est imposé en vaut la peine. Il ne parvient pas à abuser de la fillette, soit car elle n'est pas seule, soit car il a peur que la fillette ou quelqu'un d'autre le dénonce. Il projette de faire des attouchements de plus en plus osés, et de faire en sorte que cela devienne une norme chez la fillette. Le lendemain, le narrateur laisse la veuve chez le médecin. Il pense pouvoir profiter de la fillette qui sera seule dans l'appartement. Malheureusement, il se rend compte que la femme de ménage et la cuisinière sont, elle aussi, dans l'appartement. Quand elles partent, il rejoint la fillette dans sa chambre. Elle lui montre un accident qui a eu lieu dans la rue. Il fait semblant de s'intéresser à l'accident, alors qu'il ne s'intéresse qu'à la fillette. Un bruit dans le couloir coucourt à sa tentative. Il essaie de faire en sorte que la veuve garde la fillette chez elle, mais la veuve veut la renvoyer dès le lendemain car malade, elle supporte mal le bruit que peut faire la fillette. Le lendemain a lieu le mariage. La fillette est renvoyée le même jour. La mère dit vouloir faire chambre à part, mais le narrateur s'inquiète, car il pense qu'on attend de lui son devoir conjugal en cette nuit de noces. Il se pense incapable d'avoir une relation avec sa femme. Il dit que l'alcool lui procure des douleurs, et avoir besoin de prendre l'air. Une fois à l'extérieur, il pense à fuir, puis il pense que sa femme peut encore vivre longtemps, ce qui ferait qu'à sa mort, la fillette sera grande. Il réfléchit à empoisonner sa femme, et entre dans une pharmacie. En rentrant à la maison, malheureusement, il n'y coupe pas. La santé de sa femme connaît des hauts et des bas. Heureusement, la maladie fait en sorte qu'ils ne dorment pas ensemble. Elle se doute toujours de rien. Elle contrôle l'éloignement et la durée de l'éloignement de son mari. Il en a assez de vivre auprès de cette femme, qui ne meurt pas rapidement, et pense à des stratagèmes, pour revoir la fillette. Les autres fillettes ne l'intéressent pas autant que celle-ci. La mère est transportée à l'hôpital et est opérée. Le narrateur apprend le lendemain que l'opération a été un succès, ce qui ne le réjouit pas. Il s'imagine aller chercher sa belle-fille, et la caresser sur le chemin du retour. Il pense que de s'occuper de la fillette, pourrait passer pour du zèle parental. Il prépare l'appartement, et fait des courses dans le but d'accueillir la fillette. Avant de mettre son projet à exécution, il apprend que sa femme est morte. Son plan ne se passera pas, comme il l'avait imaginé. A la nouvelle de la mort de la mère, la fillette va revenir dans cette ville, mais accompagnée de l'ami et de son mari. Seul l'ami arrive, car son mari et la fillette ont la grippe. Le narrateur fait semblant d'être attristé de la mort de sa femme. Lors de l'enterrement, une femme signifie qu'il est temps que la fillette n'habille plus chez l'ami, mais chez son père. Le narrateur dit à l'ami qu'il ira chercher la fillette dans deux semaines, et qu'il l'emmènera vers le sud. Il fait le voyage en train. Il arrive à la maison de l'ami. Il s'imagine la vie joyeuse, qu'il mènera avec sa belle-fille. Comme précédemment, il veut l'amener petit à petit à ce qu'il veut en profitant de la naïveté de la fillette et de son manque de relations sociales. Il veut que ce soit elles qui prennent l'initiative de leur première fois. Il parvient à la maison de l'ami et revoit la fillette. Il dit qu'il a l'intention d'emmener sa belle-fille à la mer. Selon l'ami, il faudrait que le narrateur engage une femme pour surveiller la fillette, ou la mettre dans une pension catholique à cause des crises qu'elle fait. Le taxi arrive. Le narrateur et la fillette s'en vont. Après que la nuit soit tombée, ils vont dans un hôtel. Il n'y a plus de chambre avec des lits jumeaux, mais une chambre avec un grand lit. Une fois arrivé dans la chambre, il s'assoit sur un fauteuil et la tire à lui. Il commence une approche. Une personne qui toque à la porte le pousse à faire descendre la fillette de ses genoux. Le père du propriétaire vient dire qu'un policier veut voir le narrateur. Ce dernier dit à la fillette de se coucher, puis il descend. Le policier veut qu'il l'accompagne au commissariat. Le narrateur lui explique qu'il est tard, qu'il est ici avec une fillette, et que le policier devrait attendre que l'on l'accuse de quelque chose. Le policier dit avoir fait une erreur. Le narrateur tente de rentrer dans la chambre, mais celle-ci est fermée à clé. Il se rend compte qu'il s'est trompé de chambre. Il recherche la bonne chambre, mais il ne la trouve pas. Il est obligé de demander au père du propriétaire, quelle est sa chambre. Une fois de nouveau dans sa chambre, il s'aperçoit que la fillette est en train de dormir. Il s'allonge à côté de sa belle-fille. Il veut profiter d'elle pendant qu'elle est inconscience. Il commence à la toucher, en prenant la peine de ne pas l'éveiller. Au fur et à mesure, il lui est de plus en plus difficile de se retenir de faire ce qu'il souhaite. La fillette se réveille, et se rend compte de ce qu'il se passe. Elle se met à crier, réveillant les voisins. Le narrateur part de la chambre, il rencontre plusieurs personnes dans les couloirs de l'hôtel. Il se jette sous un train. Alors que Jean est en train de lire La princesse de Clèves, dans un parc au mois de septembre, il est dérangé par une balle de tennis. La propriétaire qui est une jeune fille vient le voir. Elle joue seule, car ses amis ne sont pas encore arrivés. Jean propose de remplacer ses amis et, ils jouent tous les deux à faire tomber un nombre de paires de marrons. La jeune fille se prénomme Laurence, et vient dans ce parc chaque semaine. Son nom est inscrit sur un banc. Jean attire la jeune fille à lui, mais elle s'écarte en disant qu'elle a vu ses amis. Jean a revu plusieurs fois Laurence au parc. Il remarque qu'elle retarde par rapport à lui. Il la promène dans des endroits citadins, où il a déjà été, et qui ont fait vibrer son être, dans le but d'émouvoir la jeune fille à son tour. Laurence devient vibrante après que Jean les conduite dans un endroit où l'on voit à la fois des usines, la Seine, la colline de Montmartre, la tour Eiffel, et une voie de chemin de fer. Jean connaît peu de choses sur Laurence, qui ne lui révèlent pas grand-chose. Il en apprend un peu après avoir regardé, ce qu'il y avait dans son sac. Il demande à son ami de ne jamais le laisser seul. Jean écrit dans un journal ses rencontres et pensées envers Laurence entre le 30 septembre et le 15 novembre. Jean se dit heureux près de Laurence. Lorsque Laurence doit s'absenter pour aller voir une tante, il souffre de cette absence. Il la rencontre par hasard dans une librairie, et lui apprend que finalement c'est sa tante qui est venue à Paris. Il reproche à Laurence à légèreté, le fait de ne comprendre que les choses qui ont un nom, ainsi que ses brusqueries. Certaines paroles échappent à Jean, alors qu'il pense qu'il aurait dû les retenir. Il sent une hostilité se dresser entre deux. Ils ont leur première dispute. Ils ne se voient pas durant deux jours. Elle fait le premier pas pour une réconciliation. Jean trouve Laurence de plus en plus compliquée, et il la comprend de moins en moins, si bien qu'il ne sait pas toujours comment réagir. Il a l'impression qu'il y a en Laurence deux personnages, ce qui le rend indécis, quant à la manière de se comporter. Sur une plage du Nord, Laurence s'agace contre lui, car elle a vu un bateau au loin que Jean ne peut pas voir. D'après elle, le bateau est le Hollande, ce qui n'intéresse pas Jean, à qui Laurence reproche de ne s'intéresser à rien. Jean pense que l'Égypte ressemble aussi à ce bateau. Après que le bateau se soit avancé, on remarque que le bateau est l'Égypte. Ce genre de dispute, parti de pas grand chose, se renouvelle tous les jours. La mauvaise entente se prolonge, lorsqu'ils prennent le train pour la campagne, et lors du retour. Jean voudrait que ces moments, qu'ils passent ensemble ne soient plus gaspillés par de la rancune. Jean est si peu doué pour exprimer cette idée, qu'il froisse davantage Laurence, qui prend ses remarques comme des reproches. S'ensuit, une querelle dans laquelle ils se jettent la faute l'un l'autre. Jean s'en veut rapidement de ses paroles. Ils finissent tout de même par se réconcilier. Quand ils rentrent à Paris, ils sont de nouveaux apaisés. La grâce des débuts a disparu. Jean remarque que Laurence est de plus en plus en décalage, par rapport à lui-même, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se comprendre. Ils retournent dans le parc dans lequel ils se sont rencontrés. Alors que Paul en est mélancolique, ce n'est pas le cas de Laurence. Tandis que la Laurence du passé était espiègle, celle-ci est devenue froide. Jean se souvient d'un moment passé avec Laurence, dans une gare près de la mer. Jean veut faire partager ce souvenir à Laurence, mais celle-ci s'intéresse davantage à une coccinelle qui est sur son bras. Vexé, Jean veut enlever l'insecte, mais Laurence le lui défend brutalement. Il a conscience de la séparation qu'il y a entre la jeune fille et lui-même. Laurence ne comprend pas, et reste obnubilé par la coccinelle. Jean pense un moment à se séparer de Laurence, mais peu de temps après, il a peur de vivre seul à Paris. Lorsque la coccinelle se trouve sur l'épaule de Laurence, il pense que l'attention de Laurence ne sera plus retenue, mais la jeune fille replace l'insecte à son poignet. Elle se rend compte que Jean est fâché contre elle. Elle essaie de lui faire dire la cause de sa rancune, mais Jean ne veut pas la dire. Il acceptera de la dévoiler que lorsque Laurence aura chassé l'insecte. Laurence veut d'abord qu'il parle. Jean finit par écraser la coccinelle. Laurence pleure et demande à Jean de partir. Il s'éloigne. Quelquefois, Jean pense qu'il va revoir Laurence, quelquefois il pense que c'est fini. Il enlève des torts à Laurence, et s'en ajoute. Il ressent encore plus durement sa solitude. L'automne revient. Jean doit s'en aller en Bourgogne pour des affaires de famille. Avant de partir, il revoit Laurence. Il ne parvient pas à lui dire tout ce qu'il avait prévu de lui dire. Il ne veut plus recommencer une liaison avec elle. Il lui annonce son départ, et lui dit adieu. Après ce moment, il s'écrit des lettres, et pense encore s'aimer. Muriel Glass téléphone à sa mère d'un hôtel de Floride. Sa mère lui reproche de ne pas l'avoir appelée plus tôt, et lui demande plusieurs fois si elle va bien. Nous découvrons que c'est Seymour qui a conduit, et qu'il ne s'est rien passé d'étrange. On apprend que Seymour surnomme sa femme Miss Clochard Moral 1948. Muriel demande à sa mère ce qu'elle a fait d'un livre de poèmes écrit en allemand, et donné par Seymour. La mère raconte que son mari a parlé du cas de Seymour au docteur Sivetsky. Ce dernier a dit que l'armée n'aurait pas dû laisser partir Seymour de l'hôpital, et que Seymour risque de perdre la raison. La mère voudrait que sa fille rentre maintenant, mais Muriel ne veut pas, et n'est pas en état de rentrer tout de suite. Muriel dit avoir rencontré dans l'hôtel un psychiatre. Alors que Seymour jouait du piano, ce psychiatre a demandé à Muriel si Seymour avait été malade. Muriel et le psychiatre n'ont pas pu beaucoup converser à cause du bruit. Mère et fille parlent des robes. La mère remet le grappin au sujet d'un retour et d'un voyage en solitaire. Muriel dit que Seymour se trouve sur la plage, allongé avec son peignoir de bain, car il ne veut pas que les autres voient son tatouage, qu'il n'a apparemment pas. Muriel rappellera sa mère peut-être le lendemain. La mère veut que Muriel l'appelle si Seymour, fait ou dit quelque chose de bizarre. Madame Carpenter met de la crème solaire sur sa fille Sybille. Elle envoie sa fille sur la plage, tandis qu'elle retourne à l'hôtel, pour prendre un martigny en compagnie d'une autre femme. Sybille rencontre Seymour, ils se connaissent déjà. Seymour parle du maillot de bain bleu de Sybille, alors qu'il est jaune. Sybille lui demande de lui gonfler sa bouée. Elle est jalouse, car Sharon Lipshout s'est assise à côté de Seymour, tandis qu'il jouait du piano. Sybille veut qu'ils aillent dans l'eau. Seymour parle d'attraper un poisson banane. Lorsque Seymour lui demande où elle habite, elle répond qu'elle ne sait pas. Quand Seymour lui dit que Sharon sait où elle habite, Sybille lui répond qu'elle habite earlywood dans le Connecticut. Sybille lui demande s'il a lu le petit sambo noir, s'il aime la cire, les olives et Sharon. Il répond oui à tout. Il aime Sharon, car elle n'en bat pas le petit chien, qui est dans l'hôtel, contrairement à Sybille. Seymour et Sybille entrent dans l'eau. Seymour dit que les poissons bananes rentrent dans un trou, puis mangent des bananes. Après cela, ils ne peuvent plus ressortir, car ils sont devenus trop gros. Les poissons attraperaient la fièvre des bananes. Sybille dit avoir vu un poisson banane. Seymour pousse la bouée sur la plage bien que Sybille veuille rester dans l'eau. Ils se séparent. Seymour rentre à l'hôtel. Quand Seymour est dans l'ascenseur, il pense que la femme qui est avec lui regarde ses pieds et fait un scandale. Il rentre dans sa chambre et voit sa femme dormir sur un lit. Il sort un revolver et se tire une balle dans la tête. L'océan et la mer sont présents ou suggérés. Avec Salinger, la plage est le lieu de rencontre entre Sybille et Seymour. C'est aussi un lieu d'accomplissement et de séparation. Puisqu'ils se trouvent en Floride, nous pouvons dire qu'ils ont devant eux l'océan. Avec Gaden, l'océan est un lieu de tension. Une dispute entre Jean et Laurence tout d'abord, car Jean ne voit pas un bateau que voit Laurence, et ensuite car Jean a reconnu le bateau, ce qui n'est pas le cas de Laurence. Jean et Laurence étaient sur une plage du Nord. Dans le parc, Jean se souvient d'un moment heureux, alors que le couple était sur une plage. Avec Nabokov, le narrateur avait pour projet d'amener la fillette à la mer, mais il n'y parvient pas, et met fin à séjour près de l'hôtel qui devait se situer sur ce chemin. La mer représente un lieu vague. En étant dans le flou, le narrateur peut emmener là, où il veut la fillette et même l'emmener en Romovie. L'évocation de la mer fait rêver la fillette qui s'imagine déjà y être, et permet que la fillette refuse de rester une nuit de plus chez l'ami. L'hôtel est présent à la fois chez Nabokov et chez Salinger. Leur sens est différent l'un de l'autre. Avec Nabokov, le mal se passe à l'intérieur, c'est là où le narrateur tente d'abuser de la fillette. Être à l'intérieur de la chambre, signifie être à l'abri des regards, c'est un lieu sécure, là, où l'on peut faire le mal. Au contraire, avec Salinger, le mal se passe à l'extérieur, qui est le lieu de rencontre entre Sémour et Sibyl. Le lieu extérieur est quasi désert. Personne ne semble être sur la plage à part d'eux. Nous savons que la mère de Sibyl est à l'intérieur, que l'ami de la mère est à l'intérieur, et que la femme de Sémour est à l'intérieur. Si Sibyl a entendu dire que Sharon s'est assise à côté de Sémour, c'est qu'elle n'y était pas. La rencontre avec Sibyl ne se fait qu'à l'extérieur. Alors que chez Nabokov, le lieu où le personnage se supprime est à l'extérieur, chez Salinger il est à l'intérieur. Il est question de Paris. Avec Nabokov, le narrateur rencontre la fillette à Paris, et l'appartement de la veuve se situe à Paris. Avec Gaden, l'action se déroule le plus souvent à Paris, ou dans la région parisienne. Des lieux sont plusieurs fois évoqués. Avec Gaden, Jean revient dans le parc dans lequel il a rencontré Laurence à la fin de l'histoire. Avec Nabokov, le narrateur revient plusieurs fois au parc, pour voir la fillette. Il ira aussi de nombreuses fois chez la veuve pour le projet que nous connaissons. Avec Salinger, nous n'avons pas cette répétition. Toutes les scènes se passent le même jour, et dans un court laps de temps, ce qui empêche les personnages d'être de nouveau au même endroit. Dans les trois nouvelles, les hommes fuient tous le lieu de leur faute. Avec Nabokov, le narrateur s'en va de l'hôtel. Avec Salinger, Seymour entre dans l'hôtel. Avec Gaden, Jean dit s'en aller en Bourgogne, afin de régler des affaires de famille. Avec Salinger, Sibyl est habillé en maillot de bain deux pièces, qui n'en est pas vraiment un, puisqu'une des parties est en réalité un mouchoir de soie. Le maillot de bain est vu comme bleu par Seymour, alors qu'il est en réalité jaune. Chez Nabokov, la fillette apparaît la première fois au narrateur, lorsqu'elle patine dans un parc. Nous savons qu'elle est habillée en violet, et qu'elle porte une jupe. Elle portera plus tard encore une jupe, puis une robe. Avec Gaden, Laurence porte plusieurs fois, la même jupe blanche, qu'elle avait lors de la première rencontre avec Jean. L'âge de la victime diffère. Avec Nabokov, le narrateur estime que la fillette a 12 ans. Avec Salinger, nous ne savons pas l'âge de Sibyl. Nous savons seulement qu'elle est plus âgée que Sharon, qui a 3 ans et demi. Avec Gaden, nous ne connaissons pas non plus l'âge de Laurence. Nous savons seulement qu'il s'agit d'une jeune fille. Les trois jeunes filles ont des relations distantes envers leur famille. Chez Salinger, la mère de Sibyl passe seulement de la crème solaire sur sa fille. Lorsque Sibyl parle de voir plus de verre, la mère ne comprend pas. La mère a des attentions envers sa fille, car elle la surnomme, « Mon minou » et lui promet de lui garder l'olive de sa boisson. Elle lui met aussi un haut de maillot de bain, alors que sa fille n'a encore rien à cacher. Cependant, au lieu de surveiller sa fille, Madame Carpenter se rend à l'hôtel, pour boire de l'alcool, et retrouver une autre femme. Durant tout le temps de sa conversation avec Seymour, la mère n'a pas réapparu. A la fin, c'est Sibyl qui rentre seule à l'hôtel. Le père de Sibyl n'est pas présent, mais Sibyl dit qu'il arrivera le lendemain par avion. Seymour remplace le père absent, et la mère engloutie par l'hôtel. Si Sibyl est seul, il n'en est pas de même avec Muriel Thiel, à une mère et un père qui se préoccupent de ce qu'il pourrait lui arriver. Avec Nabokov, nous retrouvons cette distance, qu'il y a entre la mère et la fille. La mère et la fille n'habitent pas ensemble. Si la fille était présente à Paris au moment, où le narrateur la rencontre sait, car le mari de l'ami, a des affaires à régler dans cette ville. Si la fillette revient à la maison, c'est car le narrateur et sa mère vont se marier. Dès la fin de la cérémonie, la mère renvoie sa fille. La mère prend pour argument le fait que sa fille fait trop de bruit, pour cohabiter avec elle qui est malade. Cependant, cela ne gêne pas la mère d'avoir un nouveau mari à la maison. Le fait que la mère veuille déménager dans un appartement de deux pièces, signifie que la fillette n'aura plus sa chambre. La fillette est éduquée par l'ami, qui lorsqu'elle en parle, ne lui trouve que des défauts. Le père de la fillette est décédé, et n'a ni frère, ni sœur. La fillette est isolée, puis devient orpheline après la mort de sa mère. Le narrateur permet de remplacer le père absent, et permet de remplacer la famille de la fillette qui a disparu. Même si la fillette est seule, il est à noter que la mère est-elle aussi seule, puisqu'elle n'a plus de mari, et que le reste de sa famille semble inexistante. Même si la mère a une amie, celle-ci est agacée par le fait de ne pas être régulièrement payée, et par le fait d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Avec Gadenne, les parents de Laurence ne sont jamais mentionnés. Laurence parle une fois d'aller voir une tante, mais on se demande, si elle existe réellement ou si Laurence l'a inventée pour s'éloigner de Jean. Nous savons que lors de la première rencontre, Laurence attendait ses amis, mais peu à peu ses amis disparaissent. Jean semble être le seul lien social de Laurence, ce qui explique pourquoi elle est toujours près de lui, même lorsque les choses se passent mal. Les relations, même malsaines, semblent être un réconfort face à l'absence de lien familial, ou de lien défectueux. Les trois jeunes filles ont pour point commun, le fait de s'être approchées d'elles-mêmes de leurs prédateurs. Avec Salinger, Siby parcourt plusieurs centaines de mètres avant de rejoindre Seymour. Elle sort même de la plage dédiée à l'hôtel. Sibylle est alors seule et Seymour est seule, et est tendue sur la plage. C'est Sibylle qui lui parle la première. D'après leur dialogue, on comprend que ce n'est pas la première fois qu'il se voit. Avec Nabokov, c'est la fillette qui se dirige vers le narrateur. Elle vient chercher son goûter auprès de l'amie qui est assise à côté du narrateur. La fillette vient seule, alors que le narrateur est assis sur un banc au milieu de deux femmes. C'est la première fois que le narrateur rencontre la fillette. Avec Gadène, c'est la balle de Laurence qui atterrit tout d'abord sur le livre de Jean. C'est ensuite Laurence qui vient à lui pour s'excuser. Laurence est alors seule, puisque ses amis ne sont pas encore arrivés, et Jean est seul en train de marcher. C'est le premier jour que Jean rencontre Laurence. Il l'a déjà vu plus tôt en entrant dans le parc. Une question que nous pouvons nous poser est, les jeunes filles sont-elles amoureuses de leurs prédateurs ? Chez Salinger, nous nous apercevons que Siby demande plusieurs fois à sa mère avoir plus de glace, autrement dit avoir ses mours glace. De plus le chemin parcouru par la fillette sur la plage semble exister car la fillette cherchait ses mours. Elle ne s'est même pas arrêtée au château de sable, et l'a écrasée avec son pied. Si elle sait que ses mours est sur la plage, elle est donc au même niveau que Muriel qui elle aussi sait où se trouve son mari. Elle cherche une interaction avec ses mours. En effet, elle lui pose d'abord une question. Elle lui demande d'aller dans l'eau. Elle sous-entend d'aller dans l'eau avec elle. Le fait qu'elle ait besoin d'une bouée peut signifier que Siby ne sait pas nager et qu'elle a besoin de quelqu'un pour guider la bouée dans l'eau. Si Siby l'éclabousse de sable, c'est car elle attend une réaction de la part de ses mours. Nous nous apercevons que Siby est jalouse de Sharon, car Sharon s'est assise précédant à côté de ses mours lorsqu'il jouait du piano. Il est clair que la fillette veut avoir une relation privilégiée avec ses mours et qu'elle ne veut pas le partager. Une des interrogations se pose lorsque Siby dit avoir vu le poisson banane qui n'est qu'une imagination de ses mours. A-t-elle menti ? Où est-ce que son imagination s'est activité ? Lorsqu'elle dit que Poisson avait six bananes dans la bouche et l'utilise le même chiffre qu'utilisé précédemment avec les tirs. Avec Nabokov, la fillette ne ressent pas d'attirance envers le narrateur. Si elle lui parle pour la première fois dans la parc, c'est car elle est intriguée par sa montre. Si elle est heureuse de partir de chez l'ami, ce n'est pas parce qu'elle est heureuse de partir avec son nouveau papa, mais car elle est contente de voir la mère ou qu'elle est heureuse de quitter cette maison où elle n'est pas aimée. Si elle embrasse le narrateur, c'est pour dire au revoir ou exprimer son contentement. La fillette est très heureuse d'avoir amené un amoureux à sa mère. Si le narrateur voit une partie de son corps lorsqu'elle est dans le parc ou qu'elle est sur le lit dans l'appartement, c'est par négligence et non par provocation. Seule la scène du fauteuil dans l'hôtel reste énigmatique, mais nous pouvons l'attribuer au fait que la fillette était trop épuisée par le voyage pour remarquer quoi, que ce soit d'anormal. Chez Gaden, nous avons du mal à voir l'amour que porte la jeune fille à Jean. Sa balle a atterri sur le livre du narrateur, mais nous ne savons pas si c'est intentionnel ou non. Lors de leur première rencontre, Jean tente d'attirer Laurence vers lui, mais Laurence parvient à se dégager en disant qu'elle vient de voir ses amis. Nous ne savons pas si elle a réellement vu ses amis ou si ce n'était qu'un prétexte pour s'éloigner de Jean. Lorsqu'il lui fait visiter des lieux, c'est lui qui lui tient la main et c'est lui qui place sa tête sur son épaule. Laurence contente d'être présente. Si Laurence a prétexté un voyage chez sa tante, alors qu'elle était encore à Paris, c'est peut-être, car elle n'a pas tant envie que ça de le revoir. Si elle se confie peu à lui, on peut supposer que c'est pour se protéger. Les trois jeunes filles poussent un cri à un moment donné. Chez Salinger, Sybille pousse un hurlement plein de plaisir quand elle est dans l'eau. Quelle est l'origine de ce cri ? Ça peut être un cri de joie causé par la vague, mais le cri peut aussi être causé par Sémour. Sybille se conduit déjà en femme, avant d'aller dans l'eau. Après son passage dans l'eau, elle semble être devenue une femme. En effet, elle s'éloigne de Sémour et même plus, elle le fait sans regret. Elle proteste lorsque Sémour lui embrasse le pied, alors qu'auparavant, Sémour lui a touché plusieurs fois la cheville. Chez Nabokov, la fillette crie de terreur lorsqu'elle se réveille et remarque ce que le narrateur est en train de faire. Elle crie soit parce qu'elle ne comprend pas ce qu'il se passe, soit parce qu'elle comprend ce qu'il se passe. Tant que le narrateur est présent dans la chambre, elle n'arrête pas de crier. Le narrateur ne parvient pas à l'arrêter. Ses cris réveillent et interrogent les autres clients de l'hôtel. Chez Gadène, la jeune fille crie lorsque Jean veut se débarrasser de la coccinelle. Elle crie une nouvelle fois après qu'il ait écrasé la coccinelle afin de lui signifier de partir. Jean comme le narrateur de Nabokov ne parvient pas à arrêter les cris. Tous deux savent que c'est leur présence qui les provoque et que seul, l'éloignement y mettra fin. Les âges des hommes ne nous sont pas toujours connus. Nous savons que le narrateur de Nabokov a près de 40 ans. L'âge de Jean nous est inconnu, cependant le décalage qu'il ressent avec Laurence peut être dû à une différence d'âge. Nous ne connaissons pas non plus l'âge de Sémour. Nous savons seulement qu'il a participé à une guerre qui doit être la seconde guerre mondiale et qu'il est déjà venu dans cet endroit avant la guerre avec sa femme. Sémour est un adulte depuis au moins plusieurs années. Le comportement des trois hommes est étrange bien, avant la rencontre avec la victime. Avec Salinger, nous connaissons les bizarreries de Sémour grâce à la conversation de la mère avec Muriel. Même si rien n'est expliqué, nous savons que Sémour a agi étrangement avec une voiture, avec des arbres et avec une chaise. Le fait que la mère et la fille parlent de psychiatre aiguille, le lecteur sur le fait que Sémour souffre d'une maladie mentale. Lorsque le lecteur rencontre Sémour, il se rend compte que Sémour est effectivement malade. Il semble souffrir de vision et de paranoïa. Avec Nabokov, nous nous rendons compte que le narrateur souffre d'une maladie mentale qui consiste en une attirance envers les fillettes. Il nous raconte ses penchants pour les fillettes qui remontent à l'époque où il fréquentait le lycée technique, c'est-à-dire, il y a environ 20 ans. Lorsqu'il est dans le même lit que la fillette, il dit que cela fait un quart de siècle qu'il attend cet instant. Tout comme Sémour, le narrateur souffre de paranoïa quand il pense que des personnes vont lui tomber dessus à la moindre caresse prodiguée à la fillette. Avec Gadenne, Jean est également étrange. Nous savons qu'il rêvait d'un certain type de rencontre depuis longtemps. Une telle recherche de la perle rare est la preuve d'un déséquilibre en Jean. L'arrivée de Laurence met fin à cette attente, tout comme la fillette a mis fin à la recherche du narrateur de Nabokov. Jean est lui aussi instable psychologiquement. En effet, ses pensées pour Laurence semblent être exclusives, et l'absence de Laurence semble être une tragédie. Les trois hommes pratiquent la manipulation. Chez Salinger, Sémour manipule Sibyl alors que la conversation est sur Sharon, Sémour change de conversation en parlant du poisson banane qui va intriguer Sibyl et lui faire perdre le cours de sa conversation. Lorsque Sibyl ne veut pas lui dire où elle habite, Sémour se sert de la jalousie de Sibyl envers Sharon, dans le but d'avoir la réponse. Afin de faire encore disparaître la conversation sur Sharon, Sémour parle de Sharon, qui ne martyrise pas les petits chiens, contrairement à Sibyl. En pointant une faute de Sibyl, Sémour parvient à lui faire changer le cours de sa conversation, puisqu'elle revient à son histoire de cire. L'affirmation de Sémour au sujet du fait d'aimer manger de la cire ne sert qu'à abonder dans le sens de Sibyl. Il est évident que Sémour n'a pas lu le petit sang-beau noir, et qu'il se sert des maigres éléments donnés par la fillette, pour faire croire qu'il connaît l'histoire. Il lui fait croire qu'il a les mêmes goûts qu'elle, alors que ce n'est pas le cas. Sibyl n'est pas consciente de ce que fait Sémour, car c'est une enfant. Il est possible, mais pas certain que Sémour est une attirance envers Sibyl. La seule autre interaction qu'à Sémour est avec la femme de l'ascenseur. Sémour veut parvenir à lui faire dire qu'elle regardait ses pieds, alors que ce n'est pas le cas. Hélas pour Sémour, la femme qui est adulte ne se laisse pas faire comme la fillette. Sémour manipule aussi sa femme, puisque Muriel dit à sa mère que son mari va bien alors que le même jour, Sémour fait une rencontre douteuse avec une fillette, et se met une balle dans la tête. La mère plus âgée et plus éloignée de Sémour peut voir l'homme tel qu'il est. Sémour met fin à ses jours, tandis que sa femme est endormie. Cette scène rappelle celle de Nabokov, car le narrateur a tenté d'abuser de la fillette, tandis qu'elle était endormie. Chez Nabokov, la manipulation est très présente. Tout d'abord, le narrateur tente de masquer ses penchants, dont il n'a pas envie qu'une tierce personne ou que les fillettes remarquent. Le narrateur manipule la fillette, car il tente des approches, sans que la fillette ne devine quoi que ce soit. Il a ensuite le plan de faire considérer ses attouchements comme normal en les imposant progressivement et en coupant la fillette des personnes qui pourront remarquer la normalité de la situation. Les bonbons amenés dans le parc devaient servir à se mettre la fillette et l'a mis dans sa poche. La fillette n'est pas consciente de ce qu'est réellement le narrateur tout d'abord à cause de son jeune âge et de son innocence, et également parce qu'elle est en train de dormir, lorsque le narrateur commence à agir dans la chambre d'hôtel. Alors que l'attirance, avec Salinger, pouvait être remise en doute, avec Nabokov, l'attirance ne fait pas de doute. Le narrateur manipule aussi la mère. Il parvient tout d'abord à lui faire croire qu'il est intéressé par elle. Il la manipulera encore plus tard en lui parlant plusieurs fois du fait de ramener la fillette à la maison sous divers prétextes. Il manipulera également l'ami de sa femme en faisant croire que la mort de sa femme l'a triste, et qu'il vaut mieux que la fillette vienne avec lui. Il manipule aussi le policier de l'hôtel. Si le policier cherchait un homme portant le même nom que le narrateur, il se peut que le narrateur ne nous ait pas dit la vérité, et est coupable de plusieurs délits ou crimes. Chez Gaden, Jean remarquant dès le chapitre 2 que Laurence retarde sur lui. La faute est d'emblée posée sur Laurence. Il essaie ensuite de lui faire voir des paysages afin que lui et Laurence ait les mêmes goûts, mais c'est une chose impossible à satisfaire. Le vous que Jean emploie pour parler de Laurence semble mettre une distance entre deux. Il n'est d'ailleurs jamais question d'attirance, quoique Jean soit tactile envers Laurence. Jean veut tout d'abord imposer ses goûts, puis faire en sorte que Laurence les aime. Jean veut en savoir plus sur Laurence, et n'attend pas que Laurence lui confie ses secrets. Sur ce point, Jean ressemble à Sémour, lorsqu'il veut savoir où habite Sibylle. Jean reproche ensuite la façon d'être de Laurence, et se place alors au-dessus d'elle. Il sait que Laurence a des sautes d'humeur, mais il ne se questionne jamais, afin de savoir s'il n'en serait pas l'origine. En ne répondant pas aux paroles blessantes de Laurence, il se place, en tant que victime, et met Laurence en position de coupable. Lorsque Jean explose, il se donne de bonnes raisons. C'est lors de l'épisode de la coccinelle que la personnalité de Jean apparaît le plus. Jean ne supporte pas que Laurence soit occupée par autre chose que lui. Plus les secondes passent, moins il supporte de ne pas être l'unique centre d'attention de Laurence. Il finit par écraser la coccinelle. Les titres des trois nouvelles ont pour point commun de contenir le nom de la cause de la cassure. Ici, il s'agit de la coccinelle, avec Nabokov, il s'agit du narrateur transformé en enchanteur qui terrorise la fillette et avec Salinger, la vision du poisson banane chez Sibyl fait que rien ne sera plus jamais comme avant. Par ailleurs, les hommes sont incapables de voir le corps de l'autre dans son entièreté. L'autre est toujours morcelé. Chez Nabokov, le narrateur remarque les divers endroits du corps de la fillette, mais comme si ses parties étaient détachées, comme si le puzzle n'était pas construit. Il est principalement obsédé par les boucles de la fillette, par son dos, par ses lèvres et par ses jambes. Chez Salinger, Sémur s'intéresse au maillot de bain de Sibyl. Sémur s'intéresse aux chevilles de Sibyl, qu'il touche plusieurs fois. Le bisou qu'il donne sur un pied de Sibyl, lorsqu'ils sont dans l'eau, nous confirme l'intérêt de Sémur. Sémur ne nous décrit pas le reste du corps de Sibyl, qui semble de pas exister. Le fait qu'il se dispute avec la femme de l'ascenseur à propos de ses pieds, signifie qu'il est incapable de voir cette partie du corps normalement. Chez Gaden, Jean parle tout d'abord de la jeune fille en blanc, ce qui ne nous dit rien du tout sur son corps. Plus tard, le corps de Laurence ne semble exister que lorsqu'il touche celui de Jean. La main de Laurence n'existe que lorsque Jean lui prend sa main. L'épaule de la jeune fille est présente seulement lorsqu'il pose sa main dessus. Il y a la volonté de lutter contre le temps. Chez Salinger, Muriel et Sémur reviennent dans le même hôtel. Ils y ont été avant la guerre et nous sommes maintenant après la guerre. Le fait de revenir à cet endroit peut être une tentative d'effacer des années. Le passé de Sémur est raconté par la mère de Muriel et non par Muriel. Sémur n'en fait pas mention. Sémur ne se comporte pas comme un adulte, mais comme un enfant. Sa manière d'être racontée par la mère de Muriel peut être le résultat du fait que Sémur ne se comporte pas comme un adulte, mais comme un enfant. Ainsi mettre une voiture entre les mains d'un enfant peut se révéler dangereux, d'où la frayeur de la mère. Sémur se comporte aussi comme un enfant lorsqu'il est avec Sibylle. Sémur fait des réponses ou dit des choses inappropriées, ce qui semble normal chez Sibylle, mais anormal chez Sémur. L'histoire du poisson banane est un signe que Sémur imagine les choses comme un enfant, tout comme Sibylle qui a lu le petit Sambo noir. Alors que les deux enfants, qui sont Sibylle et Sémur sont sur la plage, les deux adultes qui sont Muriel et Mme Charpenteur sont dans l'hôtel. Nous savons que Sémur a fait la guerre, c'est peut-être là une cause de ces dérèglements. La guerre a aussi changé d'autres personnes, puisque Muriel dit que les gens sont affreux cette année, et que l'on dirait qu'ils sont sortis d'un wagon à bestiaux. Les enfants voient Sémur comme un enfant, ce qui fait qu'ils sont si proches de lui. Les adultes veulent que Sémur se comporte comme un adulte. Muriel ne voit pas le mal, que fait Sémur en agissant comme il le fait. Muriel est-elle aussi encore une enfant, puisqu'elle se fait réprimander par sa mère comme une petite fille. Sémur devient pourtant maître du temps. Si c'est la fillette qui le pousse à aller dans l'eau, c'est tout de même lui qui décide d'y aller quand il le veut. C'est également Sémur qui met fin à la baignade, alors que la fillette aurait voulu être dans l'eau plus longtemps. Chez Nabokov, la perception du temps est anormale chez le narrateur. Lors de sa nuit de noces, il sort et pense à empoisonner sa femme et entre dans une pharmacie. En rentrant chez lui, il pense au mot charlatan. Or cela n'a pas de sens. On peut penser que le narrateur est entré dans une pharmacie afin de demander de quoi empoisonner sa femme. S'il vient de rentrer chez lui, il n'a pas pu donner quoi que ce soit à sa femme et encore moins mesurer l'effet. Plus loin, il s'étonne du fait que la fillette ait grandi alors qu'il s'est passé plusieurs mois et que la fillette est une adolescente. Le passé du narrateur est raconté par le narrateur. Contrairement à Sémur, il ne se comporte pas comme un enfant, mais comme un adulte. Même s'il lui arrive parfois de parler étrangement au sujet du taxidant, c'est car il est trop absorbé par l'objet de son désir. Il lui arrive aussi de rêver de se chamailler avec la fillette comme le ferait un enfant, sauf que l'intention du narrateur est d'assouvir son désir et non de s'amuser. Il fait des références au conte, mais ceux-ci ont un double sens. Les mots enchanteurs et baguettes magiques ne sont pas à prendre au pied de la lettre. La mère est maîtresse du temps en accordant tant de temps à la présence de sa fille. Elle est aussi liée au temps vis-à-vis du temps qu'il lui reste à vivre avant de mourir. Une fois morte, c'est le narrateur qui devient le maître du temps. Le narrateur a une conception non bornée du temps qui semble aller à l'infini. S'il part dans le sud, il ne dit pas pour combien de temps. Il s'imagine toujours être auprès de la fillette, comme si sa présence avait le pouvoir d'annuler le temps. Chez Gadenne, le passé est évoqué lorsque le couple revient dans le parc après plusieurs mois de relation. Alors que Jean est nostalgique de cet instant, Laurence ne l'est pas. Le passé est encore évoqué lors de l'instant de la coccinelle. Jean est en train de penser à un moment heureux qu'il a passé avec Laurence. Alors qu'il s'apprête à le raconter à Laurence, la jeune fille est intéressée par la coccinelle et ne s'intéresse plus à ce qu'il dit. Le souvenir est là afin de constater l'évolution qu'il y a eu dans le couple qui est bientôt à sa fin. Même si Jean n'est pas maître du temps, il est au moins de l'espace, puisque c'est lui qui emmène Laurence dans différents endroits. Les trois hommes sont des rêveurs. Chez Salinger, Seymour est peu dans la réalité. On sait de Muriel que Seymour est un poète allemand qu'il considère comme le seul grand poète du siècle. Il a donné cet ouvrage à sa femme alors qu'il est en allemand et que Muriel ne parle pas allemand. Sa tendance à la rêverie s'aperçoit avec son histoire de poisson banane, mais aussi dans les réponses qu'il donne à Sibyl. Il est déconnecté de la réalité lorsqu'il voit le maillot de bain bleu quant à la localisation de la ville de Sibyl ou lorsqu'il imagine ce que fait sa femme. Chez Nabokov, le narrateur dispose d'une qualité d'écriture indéniable. En relatant son histoire, il peut parvenir à faire tomber quelques lecteurs dans sa poche. Comme avec Seymour, nous avons des phrases qui manquent de sens, comme avec la salade qui dévore le lapin. Le narrateur agit peu, mais passe beaucoup de temps à penser. Ses idées ne servent qu'à monter son plan diabolique et à assouvir ses désirs. Il imagine beaucoup ce qu'il pourrait faire avec la fillette avant de passer réellement à l'action dans la chambre d'hôtel. Chez Gaden, nous avons encore un profil de rêveur. Jean est en train de lire La princesse de Clèves au début de l'histoire, ce qui montre son attrait pour la littérature. Jean est capable de s'émerveiller face à un paysage, ce qui n'est pas au peu le cas de Laurence. Le fait de se rappeler de souvenirs fait de Jean quelqu'un de nostalgique. Sa capacité à imaginer la vie de Laurence rien, qu'en fouillant son sac montre qu'il a une capacité d'imagination. Jean aimerait dire ou se comporter autrement, mais il y a un décalage entre ce que qu'il souhaite faire ou dire et ce qu'il fait réellement. Au début de l'histoire, les trois hommes sont seuls. Chez Nabokov, le narrateur n'a pas de femme et n'a pas encore abusé de fillettes. Le narrateur ne semble relié à personne, alors que ce n'est pas le cas chez la veuve qui a sa fille, son amie, le mari de son amie, la cuisinière et la femme de ménage. Le fait que le narrateur soit seul peut être causé par ses penchants, mais c'est également causé par la façon dont il perçoit les autres. Il ne peut pas s'empêcher de placer les autres en dessous de lui. La première fois qu'il rencontre l'ami, il la décrit comme une femme terme, aux cheveux mous et bavarde. Quand il regarde la veuve, il ne peut s'empêcher d'être obsédé par sa verrue. Le narrateur n'est capable de voir que les défauts chez les autres que ce soit au niveau physique ou au niveau des agissements. Si le narrateur et la fillette se retrouvent seuls à partir du chapitre 6, c'est par une suite de hasard. En effet, si la famille de la fillette est si peu fournie, le narrateur n'en est pas la cause. Si la mère décède, le narrateur n'en est pas la cause. S'ils se retrouvent tous les deux seuls, la manipulation du narrateur en est la cause. En effet, le narrateur a manœuvré auprès de l'ami afin que celle-ci lui laisse la fillette. S'il se retrouve dans le même lit, c'est encore une fois à cause du hasard. En effet, il se trouve dans une chambre avec un seul lit car il ne reste plus de chambre avec des lits jumeaux. Chez Salinger, Seymour est marié, mais il semble seul. Dans la chambre d'hôtel, il y a des lits jumeaux, contrairement à la chambre d'hôtel de Nabokov. Seymour est incapable de dire ce que fait sa femme. Sybille n'a pas compris que Muriel est la femme de Seymour, car pour la nommer, elle choisit de dire la dame. Le manque de jalousie de Sybille montre à quel point Muriel est peu dangereuse pour elle. Tandis que sa femme est à l'hôtel, Seymour est seul sur la plage. Les activités de Muriel dans la chambre d'hôtel en disent long sur elle. Muriel et Seymour sont opposés l'un à l'autre. Alors que l'un a de l'attrait pour l'imaginaire, l'autre préfère la mode, les magazines et la normalité. Même si Seymour peut être la cause de l'espace qu'il y a entre lui et sa femme, Muriel peut aussi en être responsable. En effet, Muriel préfère passer un coup de fil à sa mère désagréable et faire une sieste plutôt que de rejoindre son mari. Muriel se situe aux antipodes de Sybille. Sybille n'a pas de vrai maillot de bain et est tartiné de crème solaire. Muriel est une femme. Elle a un tailleur, s'épile, fume, se vernie les ongles et porte un déshabillé de soi. Le fait que Seymour joue du piano dans une salle, alors que les autres jouent au bingo dans une autre salle, signifie qu'il préfère être seul plutôt que de côtoyer des personnes. Pendant qu'il joue, sa femme est en train de parler à un psychiatre et à sa femme. Nous pouvons nous demander si Seymour est seul, car il préfère être seul, ou s'il est seul, car les autres le repoussent. Son comportement avec la femme de l'ascenseur laisse à penser qu'il est seul, car il repousse les adultes. Chez Gaden, Jean est également seul au début de l'histoire. Il était en attente de la femme de ses rêves. Au début du chapitre 2, Jean est seul dans son lit, ce qui laisse entendre qu'il n'a personne dans sa vie. Si Laurent se coupe de ses amis, cela semble provenir de sa volonté. En effet, au fur et à mesure de ses rencontres avec Jean, les amis de Laurent sont de moins en moins présentes. Que ce soit chez Nabokov, chez Salinger ou chez Gaden, le fait de couper les ponts avec ses proches n'est jamais bon et entraîne des dérives chez l'un ou l'autre personnage. La mort est présente dans les trois nouvelles. Avec Salinger, elle n'est que suggérée. La fin du récit coïncide avec le fait que Seymour se tire une balle dans la tête. Avec Nabokov, la mort est bien plus présente. La veuve est d'abord malade et savait qu'à la prochaine intervention chirurgicale, elle allait mourir. Le narrateur n'attend que la mort de sa femme qui lui permettra de vivre avec la fillette. D'après lui, la mort ne vient pas assez vite. Il est déçu lorsque l'hôpital l'appelle, afin de lui dire que l'opération s'est bien passée. Lors de sa nuit de noces, le narrateur pense à empoisonner sa femme. La mort est présente lors de l'enterrement. Le récit s'achève par la mort du narrateur. Chez Gaden, la mort n'est présente qu'avec l'écrasement de la coccinelle. C'est cette mort qui mettra fin à la liaison qui de toute façon était défaillante depuis longtemps.